Vers 9h, je suis arrivé à Gagnoua vers 21h, 30h, 22h. Parce que sur la route, toutes les populations voulaient absolument toucher Charles Bléboudé. Et il fallait que moi aussi je les salue. J'étais donc fatigué. J'ai voulu venir, mon comité médical m'a dit, non, 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 non. Même ordinateur, moi on est un, faut te le poser. C'est la mort dans l'âme que je n'ai pas pu arriver ici. Aujourd'hui, je suis arrivé. J'ai trouvé une population débrouille. Acclamez-vous, applaudissez-vous très fort. Et tout à l'heure, le chef a donné un conseil. Elle a demandé que je marche main dans la main avec ma soeur, madame la ministre, vers le monde. Le directeur des campagnes aussi a abordé dans le même sens. Je voudrais vous rassurer. Mettez à l'éna, soukoua, akman n'nibe, akman dokom briné. Sous-titrage Société Radio-Canada, akman n'nibe, akman n'nibe, akman dokom briné, akman dokom briné. Koua, akman dokom briné, akman dokom briné. Je n'ai pas besoin de dire ici qu'il n'y a aucun problème, aucun nuage entre la ministre Belmond et moi. Parce qu'il n'y a pas de nuage. Et il ne peut pas avoir de nuage. Je l'ai appelé, avant d'hier on s'est appelé. Avant que je n'arrive ici en Côte-Imoire, je l'ai eu au téléphone. Avant que je n'arrive à Galébré, je l'ai eu au téléphone. Quand j'étais à Guyberoua, je l'ai eu au téléphone. Parce que je ne l'ai pas eu au téléphone parce que je venais à Galébré. Parce que pour venir à Galébré, je n'ai pas besoin de permission de quelqu'un. Mais il y a ce qu'on appelle l'élégance. Il y a ce qu'on appelle la politesse. Le respect de l'autre. Que je le veuille ou que je ne veuille pas, elle est ministre. Je lui dois du respect. Je lui dois du respect. Parce que je respecte la République. C'est comme ça que je marche. Je ne suis pas quelqu'un qui dit une chose hier et demain, il dit le contraire. Dès l'instant où elle est du Tidiga, et elle est une autorité de la République, c'est un honneur pour notre région que notre soeur est ministre. Quand je vais venir ici, je dois l'appeler pour la respecter. Et lui dit, ah, je vais au village. Je le fais. Je voudrais le dire tout de suite. Dans le comité qui m'a accueilli à Giberoua le samedi 3 dernier, elle a participé. Et quand elle ne pouvait pas être là en personne, elle m'a appelé et elle m'a informé et m'a donné raison. Et quand elle est là en personne, elle m'a fait le faire. Mais quand elle m'a fait le faire, je sais qu'elle m'a fait. Et qui m'a fait le faire, ce n'a pas été le faire. Il me semble qu'elle m'a fait. Et quand elle m'a dit, je veux dire qu'elle m'a fait. Il me semble qu'elle m'a fait. Il me semble que si elle m'a fait honte. je suis venu ici au delà des chefs il y a des poutines à pays des doulas qui ont fait des dons ici voilà la côte d'ivoire telle que je l'avais dans les actes dans les actes de paix sociale c'est pourquoi moi je suis là ma c'est pas parce que quand je veux parler de ce que nous avons vécu en prison je suis un peu gêné parce que quand tu es un orphelin tu ne passes pas ton temps à pleurer sur ton sort quand tu es un orphelin tu ne passes pas ton temps à parler de la méchanceté que tu subis parce que la méchanceté là c'est le quotidien de l'orphelin mais l'orphelin il sert son coeur il va au combat pour se réagir pour ici demain et c'est ce que j'essaie de faire je ne suis pas un pleurnichat et je ne suis pas venu ici pour vous dire ce que j'ai subi en prison ça ne sert à rien on n'a pas besoin de ça vous n'avez pas de pleurs vous n'avez pas besoin de pitié vous avez déjà trop pleuré je suis venu pour vous transmettre ma joie je suis venu pour transmettre l'espoir je suis venu pour vous dire de ne pas désespérer de la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire a encore des fils dignes ne pleurez plus vous n'êtes plus orphelin parce que Charles Bleu Goupé a été tournée ne pleurez plus vous n'êtes plus orphelin il est là 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 il est parents, je suis venu pour que vous me voyez. Parce qu'on peut vous dire que Charles Bleu Goudin est venu, vous l'avez vu à la table. Aujourd'hui, vous pouvez témoigner, il est venu à Galébré, nous aussi on l'a vu, on l'a touché, on a dansé avec lui, on a chanté avec lui. Je suis revenu. Mais écoutez-moi très bien, je suis revenu, je ne cherche pas à avoir raison de quelqu'un. Je suis revenu, je ne cherche pas à dominer quelqu'un. Je suis venu pour rassembler les Ivoiriens de nouveau. Tant que la bouche, donc les lèvres ne se sont pas rassemblées, elles ne peuvent émettre aucun son. Voilà ce que l'adage dit. Donc, si nous ne sommes pas rassemblés, on ne peut rien faire. Ceux qui se tapent la poitrine, ceux qui menacent, ils n'ont rien compris. Ceux qui se tapent la poitrine, ceux qui menacent, ils n'ont rien compris. Parce que taper la poitrine, menacée là, nous tous, on ferait des conséquences. Je répète encore, pour que ceux qui ont des oreilles atteintes. Je le répète encore, pour que ceux qui ont des oreilles atteintes. Après ce qu'il accorde pour avoir vécu, après tous ces morts, après ces nombreux réfugiés, après cette tristesse, ceux qui se tapent encore la poitrine et qui menacent, ils n'ont rien compris. Voilà. C'est ce que je suis venu vous dire. Je suis venu pour qu'on fasse des choses autrement. Je suis venu pour qu'on fasse des choses autrement. C'est ce que je suis venu vous dire. Ils vont comprendre que l'appel, c'est ce dont la Côte d'Ivoire a besoin. C'est ce que je suis venu vous dire. C'est ce que je suis venu pour ça. Devant mes parents dégalebrés. C'est ça que je suis venu faire. Chers amis, je suis venu, vous m'avez vu. Moi aussi, je vous ai vu. Vous m'avez manqué. Vous m'avez beaucoup manqué. Jeunes de Côte d'Ivoire, jeunes dégalebrés, vous m'avez beaucoup manqué. Vous m'avez beaucoup manqué. Vous m'avez beaucoup manqué. Que vous soyez baoulés, que vous soyez djoulats, que vous soyez bétés, agni ou baoulés. Vous m'avez beaucoup manqué. Mais est-ce que moi aussi je vous ai manqué? Est-ce que je vous ai manqué? est-ce que moi aussi je vous ai manqué? Est-ce que moi aussi je vous ai manqué? Donc il est là. Il est là. C'est ça. Merci beaucoup. Je voudrais saluer les enseignants de Galebré. Les enseignants qui se sont mobilisés, je voulais les saluer. Je sais votre difficulté. Et je viendrai à Diberoua. Je suis déjà, j'ai eu tout à l'heure la demande de votre porte-parole. Galebré. Allo, je vais vous recevoir. Chers frères, chers abéus. Chers frères, chers abéus. Je suis venu juste pour que vous me voyez, pour qu'il y ait de vous voir. Allo.